Bonjour, je suis à Brest. Alors le port de Brest, le port militaire, il est juste là, avec son bâtiment pour U-Bot. Juste là, il y a un fort qui est... bon, je n'ai pas encore regardé son nom et je ne sais même pas si je peux visiter. Si je peux visiter, je n'hésite pas. Et là, je vous amène, c'est le projecteur. Bon, je ne connais pas le nom du coin, donc je vais mettre ça en commentaire, enfin, en titre, déjà. Je ne sais même pas s'il y a un nom à ce projecteur. Vous voyez, il a éclairé la rade de Brest. Et il est stationné ici, il y a encore sa plaque pour le retourner. Ce qui est quand même extraordinaire. Et en fait, il le poussait ici pour le mettre à l'abri, dans le stationnement. Donc à chaque fois, il est ressorté. Et là, par contre, le mur maçonné, il doit être plus ancien. Ou en partie plus ancien. Voilà. Bon, précédemment, on était là, derrière ce bunker. Malheureusement, il n'est pas visitable. C'est un R671. Et juste à côté, il y a une position de canon. Donc, il y a juste le phare au-dessus. Ça s'appelle un phare breton. Bon, désolé. Je ne recommencerai plus. Là, c'est un canon de 7 mm, 7,8 je crois. Tout comme ça. Là, c'est vraiment les défenses pour la base HeavyBot, qui est juste à côté, au port de Brest. Voilà, les réserves, l'unition, qui est ici. Voilà, les constructions type Raynavak, Avalo Albino, ou la ligne Magino. Bon, je suis toujours à Brest. Et là, c'est un R505. Donc, on va rentrer dedans. Parce que dehors, on rentre moins. Alors, voilà, l'entrée est haut, putain. Bon, de toute façon, la porte, elle est fermée. C'est une belle porte, en tout cas. J'ai plein de boue, je pense que je vais juste faire les entrées. Et là, c'est encore un peu plus important. Voilà, j'ai dégagé la telle arienne. Oh, putain. Bon, là, c'est sec. Il doit y avoir un canon, un petit canon, une mitrailleuse. Il y a encore la porte, c'est beau, magnifique. Bon, c'est évidemment, c'est rouillé, on n'est pas dans le sud. Par contre, là, là, je ne sais pas si... Ah, ça, je trouve une ventilation. Tu veux une ventilation ? Bon, là, je vais juste aller sur la pierre, mais je n'irai pas plus loin. Voilà, la porte d'entrée, que j'ai vue précisément. Normalement, c'est un petit casernement. Bon, je peux peut-être arriver là. J'irai vraiment pas plus loin. Parce que je crois que ma femme me tue si je tue les chaussures. On dirait des réserves, quoi que le jeu, je ne sais pas. Je connais très mal la typologie des fortifications allemandes. Surtout que chez nous, dans le sud, c'était... Enfin, beaucoup étaient basés sur le... Ce que l'italien, ils avaient déjà fait. Une armée française, quoi. Donc, je ne pourrais pas dire plus, quoi. Surtout que dans le sud, le sud-voile, il y a pratiquement été tout détruit, quoi. Bon, ben, je vais... Je vais quand même essayer là, parce que je vois qu'il y a un bloc là. Je vais la jeter, il fait un deux secondes. Je vais vous avancer là, quoi. Je préfère arrêter mon livre. Voilà. Pardon. J'ai pas trop mal la tête. Je suis désolé. Bon, ben, je vais faire une coupure. Voilà. Et ben, finalement, la fatigue. Il y a un restaurant de lit, mais je ne sais pas si... Ah, non. Je pensais que c'était des lits, ici. Là, il y avait la position d'accueil, la lutte rayeuse, certainement. Là, je ne sais vraiment pas ce que ça peut bien être. Il n'y a pas des... Ah, non, c'est de part en part, en fait. Donc, des lits, je ne pense pas. Je crois que c'était peut-être bel et bien des lits, mais je ne sais pas comment ça marchait. Oh. Il y a le guidin. Ah, non, la position d'accueil, il y a eu, ici. Ça doit être un casernement, tout simplement. En tout cas, il y a une fenêtre, là. Il y a une ventilation. Je ne sais pas vraiment la typologie. Bon, ben, j'arrête la vidéo, ici.